Les 20 et 27 juin prochains, vous serez amenés à voter au régional et également au cantonal. La France Insoumise va présenter dans la plupart des cantons de Seine et Marne des candidats. Nous serons présents notamment sur le canton de Nangy, mais aussi Torcy, Comble-la-Ville, canton de Chêne, Fontainebleau et également canton de Meaux, canton de Chans-sur-Marne, Montreux. Je vous propose de découvrir ces candidates et ces candidats. Je m'appelle Amina Boivourg. Je m'appelle Bernard Dantec. Bonjour, je m'appelle Céline De Kerpelle. Fernando Oliveira. J'ai 49 ans. J'ai deux filles. Guillaume De Palais. Valérie Delage. Bruno Plouzeau. Françoise Godin. Je me suis toujours engagé dans leur éducation, mais aussi pour les jeunes au travers de mon investissement au sein de l'Association de parents d'élèves. Je suis aide-soignante à l'homicide et je suis candidat aux élections départementales. Pour la Seine-Marne, c'est un enjeu crucial parce que nos difficultés quotidiennes ne sont pas le résultat d'une coïncidence, mais le résultat de choix politiques. Et quand on a un département de droite, une région de droite et un gouvernement de droite, nous accumulons les difficultés. C'est pourquoi la Seine-et-Marne est le centième département sur 101 en matière de déserts médicaux. C'est pourquoi la Seine-et-Marne compte comme département les classes les plus surchargées dans nos écoles, collèges et lycées. C'est pourquoi nous subissons l'éloignement des services publics. C'est pourquoi nous avons des candidats et des candidats déterminés à lutter contre ça. C'est pourquoi nous sommes pour que les transports soient déployés sur l'ensemble du territoire et gratuits pour tous les jeunes. Pour que les collèges soient réhabilités, rénovés et là où il y en a besoin, construits. Ils nous feront un service public de l'aide à domicile. Je m'engage à ce que les aides publiques ne soient plus octroyées aux entreprises qui licencient. Vous l'avez compris, ma priorité est l'éducation et nos jeunes. Que tous les enfants de Seine-et-Marne puissent bénéficier d'une cantine bio de produits locaux et diversifiés. Je m'engage à ce que la bifurcation écologique soit enfin engagée, en commençant par aider nos agriculteurs vers une reconversion à une agriculture biologique et paysanne. Pour pouvoir vivre en Seine-et-Marne, le 20 juin, votez pour les soutenus par la France insoumise. Merci de votre soutien.